Pas seulement au soin de son cause, sur peut-être d'autres, et c'est aussi aux députés à l'Assemblée nationale de précipiter ou d'exiger une loi, le vote d'une loi, pour parler de ce financement ou du financement des partis politiques puisque il y a pour beaucoup une grosse nébuleuse autour de l'argent de ces hommes politiques ou de ces partis politiques. Puisque si on revisite le passé ou qu'on fasse quelques années derrière en 2021, c'est le même Ousmane Sonko qui nous disait « Mais écoutez, puisque financièrement je n'étais pas bien doté, je ne pouvais me permettre d'arrêter dans une structure où on me faisait payer tant de mille francs CFA pour des problèmes de dos. Alors j'ai préféré aller dans une structure où c'est peut-être moins cher, malgré le fait d'avoir un salaire député. Mais on nous faisait savoir que financièrement il était impossible pour moi, malade, de pouvoir suivre un traitement de longue durée dans une structure de santé puisque les services étant peut-être trop onéreux pour moi. D'autres vous diront « Mais écoutez, moi, on a bloqué mes comptes bancaires, je n'ai absolument aucun sou » et il n'empêche qu'on le voit avec des bolides durant les campagnes électorales, même pas 4x4 mais on les appelle des 8x8, des véhicules qui coûtent au bas mot 50 millions par véhicule et on nous dirait « Non, je n'ai pas d'argent ». Alors il y a beaucoup à dire sur le financement des partis politiques et surtout je dirais le financement des hommes politiques. Combien de candidats à la candidature aujourd'hui y a-t-il au Sénégal pour la présidentielle de 2024 ? 260 et quelques. Il y a peut-être deux ou trois qui ont décidé de ne pas y participer. Tous les autres qui vont y participer. On nous dirait qu'ils ont tous la possibilité d'avoir, certains ont la possibilité et ont peut-être ces 30 millions de francs CFA qui sont demandés par la caisse de déployer une consignation mais il y en a d'autres qui vont peiner à pouvoir déposer ces 30 millions de francs CFA parce qu'on ne leur connaît peut-être aucune activité économique, ils ne sont pas fonctionnaires, ils n'ont peut-être pas de salaire. On nous dirait « Non, ils ont peut-être un parti politique structuré, organisé qui permet avec les militants de pouvoir se cotiser ou cotiser ». Oui, mais seule une loi peut régler ce problème, problème intrigué, mais seule une loi peut nous dire comment, où, on peut peut-être avoir un financement. Certains nous disent, par exemple, que c'est à travers la vente de cartes de membres d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Certains nous diront qu'on a des activités connexes à celles politiques puisque certains de nos membres sont des chefs d'entreprise. Il y a une cotisation, peut-être qu'on a même vu, par exemple, concernant l'élection et le siège de l'APER, on nous a annoncé que les membres de l'APER, les députés, les ministres, entre autres, ont cotisé à hauteur d'un million et quelques, un peu plus, pour pouvoir participer à la construction de ce siège de l'APER et même à l'achat du terrain, entre autres. Et ce qui le prouve, c'est l'un des membres de l'APER qui a démissionné, ou de Ben Ombokyakar, à savoir le ministre ou le conseil spécial, Abdou Aziz Diop, le conseil de Macky Sall et qui est candidat à la candidature, qui, en posant l'acte de démission, a dit également avoir demandé que le responsable de l'APER ou l'administrateur ou autres puisse récupérer un million et quelques de francs CFA d'un compte qu'il avait, ou de financement, ou plutôt d'un salaire qu'il avait pour pouvoir contribuer à l'érection ou la construction du siège de l'APER et pour dire que je ne vous dois plus rien, j'ai déjà payé ma part, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Il faut nécessairement, dans ce pays, puisque c'est un débat qui court depuis plusieurs dizaines d'années, on nous dit qu'un tel homme politique est un milliardaire, on ne lui connaît pas dans son passé une grosse société qui puisse lui fournir ces milliards dont on parle, il a été fonctionnaire, quelqu'un est venu avec sa machine à calculer pour dire, moi, fonctionnaire, qui reçoit peut-être un million de francs CFA par mois au bout de 35 ans, si je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me soigne pas, si je ne touche à un seul centime de ce un million que je gagne par mois, je me retrouve peut-être au bout de 35 ans avec au maximum moins d'un milliard de francs CFA, un calcul qui, selon certains économistes ou observateurs, pourrait être biaisé, parce qu'il y a certains qui peuvent avoir d'autres dividendes qui viendraient d'autres structures qu'ils ont créées à côté, ou d'autres possibilités qui s'offrent à eux. On a vu des gens nous dire, mais écoutez, selon le patrimoine, quand je faisais ma déclaration de patrimoine, j'ai eu tant de milliards, parce que maître Ablaïwan m'a donné des milliards, j'ai eu tant de milliards, parce qu'il y a ceci. Mais attention, puisqu'il y a aussi une possibilité de vouloir tirer sur quelqu'un. On se souvient d'Idriss Hasek, quand il voulait être candidat, quand il était candidat à la candidature pour 2012, ou 2007, je pense, on est venu lui dire, mais écoutez, il y a les fonds de Taïwan. On se souvient des accords de pêche également concernant feu ou soin d'état nordien, concernant toujours une probabilité qu'il puisse être candidat à l'accord. C'est-à-dire qu'on évoque souvent ce genre de situation, mais maintenant, pour éviter qu'on puisse les évoquer sous prétexte qu'on veut éliminer quelqu'un, il faudrait qu'il y ait une loi. Il faudrait qu'il y ait déjà une loi sur le financement des partis politiques, mais dans le cas d'Espèce, il faut nécessairement qu'il y ait l'ouverture d'une enquête. La société civile demande l'ouverture de cette enquête. Je suis sûr que même Ouswan Sonko et ses proches voudraient rétablir la vérité des faits par rapport à ces accusations, qui, quoi qu'on puisse dire, sont des accusations extrêmement graves. D'autres points, le tribunal de Dakar examinera, bien sûr, le 12 décembre, la réintégration de Ouswan Sonko ou nos journalistes électorales, après la Cour suprême, bien sûr. Oui, c'est la Cour suprême qui avait renvoyé la patate chaude ou le dossier au tribunal d'instance hors classe Dakar, qui, justement, a fixé la date de ce procès ou de l'examen de ce dossier au 12 décembre prochain. C'est une partie ou une manche pour Ouswan Sonko, ses avocats, qui vont, comme il l'avait fait au niveau du tribunal d'instance de Ziganchor, plaider pour sa réintégration. Alors, le 12, c'est le lendemain du démarrage, du dépôt des dossiers au niveau du Conseil constitutionnel, des dossiers de candidature. Il y a un journal qui s'est posé la question, est-ce qu'il aura, si, par exemple, le tribunal d'instance hors classe Dakar donne un verdict en faveur de Ouswan Sonko, pour sa réintégration sur les électorales. À ce moment, ce sera peut-être pour son mandatain de retourner à la direction générale des élections pour pouvoir bénéficier des fiches de parrainage. Est-ce qu'il aura le temps nécessaire pour pouvoir aller vers ce parrainage et avoir les parrains requis, puisque le temps lui sera compté par rapport à ce démarrage du dépôt des dossiers de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel qui se fera la veille. Et si le tribunal connaît de ce dossier le 12, cela ne veut pas forcément dire qu'il va rendre son verdict le même jour. Ça peut se faire peut-être ultérieurement. Alors, le temps joue un peu contre Ouswan Sonko, mais ses avocats vont saisir, quel que soit l'infime peut-être espoir qu'ils auront avec Ouswan Sonko pour qu'ils puissent participer à cette présidentielle. Donc, d'où peut-être cette polémique qu'il y a eu sur un plan B, plan C, plan D, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait parer au plus pressé pour Ouswan Sonko et ses proches pour dire, écoutez, si jamais tout ce qu'on est en train de faire au plan judiciaire n'aboutit pas, il faut qu'on ait quelqu'un à côté qui puisse au moins représenter le projet passé, comme il l'appelle. Maintenant, la raison pour laquelle on a Mbassi Lidia Maéfeuille qui est à côté, qui a peut-être bouclé ses parrainages et qui ira, lui, avec son mandataire, ira peut-être, puisque lui, il est encore en prison, même s'il y a cette présomption d'innocence, mais son mandataire ira déposer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel en attendant. Si Ouswan Sonko passe, tant mieux. S'il ne passe pas, ils se diront, tant pis, on a quelqu'un qui va peut-être pouvoir passer et on ira forcément à des élections. On verra ce que dira le Conseil constitutionnel sur ces différents dossiers. Mais, comme je disais tout à l'heure, les avocats d'Ouswan Sonko vont s'accoutter sur le plus petit espoir par rapport au dossier de leurs clients sur le plan, disons, politique, puisqu'ils veulent qu'ils aillent à la présence en 2024.